Salut c'est Thibault, on se retrouve dans le Saloon pour parler des misérables de Lajli, nouveau film de banlieue qui marche dans les traces de la haine de Mathieu Kassovitz et qui aura beaucoup fait parler de lui à Cannes notamment où il a reçu le prix du jury pour finalement arriver aujourd'hui dans les salles. Le choc annoncé est-il bel et bien réel ? Alors on va en discuter avec le Jean Valjean de la critique, Patrick Dantan, bonjour Patrick. Mais bonjour. Et le ténardier du podcast, Alexandre Caporal, bonjour. C'est moi, salut Thibault. C'est bien toi. Les misérables dans le Saloon, c'est parti. Moi quand on m'en fait trop, je ne correctionne plus. Je dynamite, je disperse, je ventile. Nouvellement muté, Stéphane intègre la brigade anticriminalité de Montfermeil aux côtés de Chris et Guada, ses deux nouveaux coéquipiers qui lui font découvrir le quartier, ses communautés et ses codes. Stéphane découvre alors une cité dans laquelle l'équilibre est fragile et où la moindre erreur pourrait tout faire éclater. Alors comme dit en introduction, le film est réalisé par Lajli qui est un ancien du collectif Court Trajmé qui a lui-même grandi à Montfermeil et qui adapte ici son propre court-métrage qui était inspiré d'une véritable bavure policière survenue en 2008. Et donc avec ce film, Les misérables, Lajli Sin, son tout premier long-métrage qu'on annonçait comme un choc, un film coup de poing et autres qualificatifs très convaincus. Alors vérifions tout de suite. Patrick, selon toi, cet engouement autour du film est-il mérité ? Alors oui, je trouve que c'est vraiment un film surtout parce que c'est un film qui nous choque. Il y a quelque chose au niveau de la façon de traiter, d'analyser et de nous montrer l'actualité maintenant des banlieues en France, en tout cas tel que le film nous le montre et la fin du film aussi, entre autres, qu'on ne va pas révéler bien entendu. Je trouve qu'il y a quelque chose où tout d'un coup, on se dit, waouh, mais et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ? Quelque chose qui est très désespérant et qui du coup nous laisse vraiment très bouleversés et très, waouh, beaucoup de questions. J'avais énormément de questions à la fin du film en tête et que je me suis posé pendant pas mal de temps et que je continuerai sans doute à me poser encore pendant pas mal de temps. Et je crois que ce choc et ces questions, ça tient aussi au fait qu'une des grandes qualités du film, c'est que dès le départ, on a un vrai souci d'immersion et de réalisme. Le film s'ouvre sur la victoire de la France dans la Coupe du Monde 2018, donc un fait réel. Et dès le départ, on va vraiment nous faire pénétrer ce milieu de façon très, très, très réaliste et très convaincante, Alex. C'est ça, c'est qu'on n'est pas dans du cinéma bien pensant qui voudrait nous faire une analyse politique, qui devrait nous donner un discours là-dessus. Et ce que dit Patrick est vrai, c'est-à-dire qu'il nous fait poser énormément de questions et il ne nous amène pas de réponses. Il ne nous amène pas de solutions non plus. Il ne nous amène pas d'analyse sur ce qu'il nous montre. C'est-à-dire que vraiment, il nous montre une réalité de tous les points de vue. Et puis moi, je vais rejoindre les poncifs des critiques que tu as données, coup de poing, la claque, etc. Moi, je vais être encore pire, c'est-à-dire que je vais dire qu'on n'a pas vu ça depuis la haine. Voilà, ça y est. Le choc de la décennie. Le choc de la décennie. Non, non, mais honnêtement, depuis la haine et Boys and the Hood, qui sont deux pièces maîtresses dans le traitement de la violence dans les banlieues, d'un côté banlieue française, de l'autre banlieue américaine, je n'avais pas vu quelque chose qui répondait aussi bien à la haine, dans le sens où il ne refaisait pas exactement ce que la haine avait fait. Il dégageait un petit peu tout ce style, si tu veux, qui appartient à la culture hip-hop, à la culture underground, à la culture des banlieues, aussi en termes visuels, c'est-à-dire la culture du clip, etc. Il y avait vraiment ça qui était assez présent dans la haine. Ici, on est vraiment dans du cinéma social caméra portée. Et puis, on est dans l'immersion. Et ça, je trouve très fort. Et là où je dis que c'est une réponse à la haine, c'est qu'on prend aussi trois protagonistes. La haine, c'était trois banlieusards. Ici, on a trois flics de la BAC qu'on va suivre. Ensuite, on va voir toute une autre... On est de l'autre côté de la barrière. Exactement, de l'autre côté de la barrière. Et comme tu l'as dit, ça commence à la Coupe du Monde 2018 pour nous montrer, voilà, on va faire une analyse contemporaine, mais on ne peut plus contemporaine comme analyse. Et c'est ça que je trouve très très fort. C'est-à-dire que tous les films de banlieue qu'on a vus ces derniers temps, et je pense notamment aux banlieusards de Kerry James qui est sur Netflix, reprend un petit peu des codes un peu éculés des banlieues, nous redit un petit peu... Reprend, on va dire, le même schéma un peu narratif que la haine. Et là, on a quelque chose d'assez différent qui rend quand même hommage à ce classique, mais qui arrive, je trouve, à s'en distinguer par la forme, également par la manière de montrer les choses et la violence de manière hyper crue et dure. Voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment un très grand film, un très grand film sur la banlieue et sur la violence en France. C'est à moi. C'est à toi, Patrick. Oui, alors, moi, par rapport à ce que tu dis, moi, au début, je me suis dit, voilà, je trouve qu'au niveau du sujet, il y a quelque chose qui a quand même déjà été vu. Enfin, je ne me suis pas dit au départ, waouh, c'est le sujet qui va vraiment... On va me raconter une histoire, et même jusqu'à la fin, à la limite, je pourrais le dire, je ne me retrouve pas face à un sujet hyper original que j'ai l'impression d'avoir jamais vu, ou ce genre de choses-là. Je ne pense pas que c'est là la qualité du film. Effectivement, il y a la haine. Il y a un film de Pascal Elbé qui s'appelle Tête de Turc, que j'avais trouvé très bien à l'époque, qui est aussi sur un drame, etc., avec aussi des enfants dans les banlieues, qui était très réussi. Enfin, voilà, il y a pas mal de films sur le sujet. Ce qui, vraiment, à mon avis, en fait la qualité, c'est la précision dans l'écriture et dans le regard, la justesse sur ce réalisme social de cet endroit-là. On sent qu'il vient de là, la G. Et ce que tu disais aussi, quelque chose de très contemporain. C'est-à-dire qu'avec tous ces films-là, on pourrait dire, voilà, ça a commencé un peu comme ça il y a 25 ans, je ne sais plus combien, avec la haine, on en était là. Il y a eu d'autres choses, etc., on en est arrivé là. Et maintenant, c'est l'état des lieux, très précis et implacable, de où on en est maintenant. Et maintenant, c'est la haine. Et qu'est-ce qu'on va faire ? Comment ça va développer ? Comment ça va exploser ou pas ? Et le film, d'ailleurs, après, en dehors d'être ce regard social, c'est aussi un thriller où on sent cette violence sous-jacente prêt à exploser à n'importe quel moment. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est très fort et qui fait que ça fonctionne. C'est une des autres grandes qualités du film. Donc pour moi, vraiment, plus que le sujet en soi et l'histoire, on va dire, à l'intérieur, c'est plus la qualité d'écriture, la précision sur le regard, le fait de le placer dans quelque chose de contemporain, et cette tension avec cette violence sous-jacente et ces rapports qui ne peuvent à un moment que dérailler... Qui exploser, c'est ça. Effectivement, comme tu dis, dès le départ, on présente vraiment un milieu qui est en ébullition et où tout est sur le point d'exploser. Et c'est ça qui est la grande qualité du film. C'est qu'on présente, comme on l'a dit, vraiment cet environnement à travers différents personnages. C'est ça aussi qui est intelligent dans l'écriture. C'est qu'on a ce personnage du flic de Stéphane qui débarque. C'est une figure classique... Jouée par Damien Benard. Damien Benard, voilà. C'est la figure classique du bleu qui débarque, qui est inexpérimenté, qui a un autre regard... Voilà, qui est un petit peu naïf, qui est très poli, qui veut résoudre les problèmes de façon un petit peu apaisée. Et ça, c'est le spectateur. Qui vient avec tous ses préjugés, quoi. Voilà, et qui découvre, on lui présente différents personnages et il comprend peu à peu comment marche le quartier. et il va être confronté à cette figure assez fascinante de Chris qui est là complètement l'opposé, Alex. Oui, Chris qui est joué par un acteur qui s'appelle Alexis Malentier qui jouait d'ailleurs dans le court-métrage et qui est une vraie révélation. Et qui est aussi le que-scénariste du film. Exactement, et qui est vraiment une vraie révélation dans ce film-là puisque à la manière de tous les autres personnages, celui-là, il incarne le mieux, je trouve, la nuance dans l'écriture. C'est-à-dire que ce personnage, on peut être avec lui, on peut avoir de l'empathie pour lui et la scène d'après, on peut le détester complètement par un acte, par un débordement qu'il peut avoir. Non mais vraiment, plutôt à l'inverse, je le dirais, ce personnage-là. C'est-à-dire qu'il parle comme quelqu'un de détestable. Tu sais ce que tu me disais juste avant ? Excuse-moi, je me disais, en fait, il est co-scénariste donc il sait, à lui-même, écrire un personnage aussi détestable. Mais c'est ça qui est intéressant, effectivement, parce qu'on le présente que c'est la figure du salaud qui a des méthodes à la limite du fascisme, enfin, qui va contrôler un joint et péter le nattel d'une gamine qui contrôle. Et sa phrase assez marquante, c'est « On s'excuse jamais, on a toujours raison ». Exactement. Et en fait, ce qui est très beau, c'est que dans l'écriture, ces nuances qu'il apporte au personnage, elles ne passent pas par des beaux discours, par des dialogues, ça passe par l'image. Et typiquement, ce personnage de Chris, il est montré dans ses actes comme quelqu'un de détestable et d'un seul coup, il y a une humanité et il y a de l'empathie pour cet homme-là qui lui aussi, on le voit rentrer en fait chez lui dans un HLM. Une séquence comme ça suffit. Une séquence suffit comme ça, on le voit rentrer du boulot après la dure journée, mais vraiment la grosse journée de merde qui vient de passer et qu'on vient de subir avec lui. On le voit rentrer, prendre une bière, faire un bisou à sa femme et puis avoir les filles, ces filles qui braillent et qui sont là « Papa, papa, je veux faire ça, je veux faire ça ». Et donc même chez lui, il est là, il doit faire encore la loi chez lui « Allez les filles, allez-vous coucher » et on se dit en fait ce gars-là c'est une cocotte minute qui est vraiment en ras-le-bol et qui est prête à exploser et on le comprend. Et ça c'est la justesse de Lajli et on sent que c'est un mec, Lajli, qui a vraiment vécu en banlieue parce qu'il comprend tous les rouages, il a cette justesse d'écriture et cette nuance vraiment dans les personnages et ça c'est très fort. Et puis chaque personnage du coup va être porteur de questionnements, des questionnements sur la religion. On a celui qui est propriétaire du kebab en fait qui est un extrémiste religieux d'une certaine manière qui est un ancien tolard en tout cas il est très attaché en tout cas à la religion musulmane etc. Il a une sorte de secte à ses pieds. Il va devenir porteur d'un certain message qui n'est pas non plus ni noir ni blanc parce que son positionnement tout d'un coup c'est aussi quelqu'un qui ne va jamais réagir violemment sans réfléchir. On a un personnage posé qui est riche aussi qui est intéressant dans la façon dont il est écrit et chaque personnage va un petit peu prendre en charge une question de société et tout ça va se mettre ensemble et c'est vraiment très intéressant. Et amener vraiment de la nuance parce que dans ce trio de flics on a aussi un troisième personnage qui est Guada qui lui-même est africain qui est lui-même issu de la cité et qui en fait se retrouve du côté de la police. Et c'est ça qui est intéressant. On a aussi ce personnage assez cocasse du maire où au début on explique à Stéphane justement le petit nouveau on va aller à la rencontre du maire et il ne comprend pas de quoi il s'agit. Et nous non plus. On s'attend à aller à la mairie et à se retrouver face aux vrais politiciens en fait pas du tout. Un mec avec un maillot de foot marqué le maire qui dit vas-y va te faire enculer toi avec ta bécane de merde et on se dit quoi ? C'est là où ça rejoint ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire que tout d'un coup il est maire d'une certaine manière parce qu'il a un certain pouvoir sur l'organisation et le fonctionnement de ce microcosme-là. Donc tout d'un coup ça veut dire que ça questionne vachement nos sociétés. Une chose qui est impressionnante dans le film c'est que tout d'un coup on assiste à une société qui est au sein d'un pays qui a un certain fonctionnement avec certaines règles de fonctionnement des lois qui ont été mises en scène etc. qui ont été pardon pas mises en scène mais qui ont été mises en place etc. mises en place. Mais tout d'un coup on a un microcosme qui fonctionne selon des lois qui sont autres et qui sont à l'intérieur d'un pays où il y a une législation mais en fait les gens fonctionnent à l'extérieur il y a quelque chose qui s'est développé à l'intérieur de ça et qui fonctionne selon ses propres règles et ça ça questionne vachement ça questionne vachement. Il y a les jeux de pouvoir justement qui sont complètement présents dans le film parce qu'à la fois on voit l'autorité exercée par la BAC mais finalement cette autorité-là à un moment donné les dépasse puisqu'il y a le maire gardien d'un bloc de la cité on a les dealers on a les chefs musulmans justement les barbus j'ai envie de dire il y a les gitans avec leur cirque on va en parler des gitans mais là dessus sur l'islam radical il y a aussi mais là aussi par petites touches il nous fait comprendre vraiment l'endoctrinement en fait des jeunes de cité parce que il y a effectivement une petite scène où les frères musulmans prennent à partie un groupe d'enfants et leur disent il faut venir à la mosquée cet après-midi on aura des biscuits tout ça exactement allez les frères on va faire un petit goûter les frères vous essuyez les pieds vous faites ça correctement etc nous on est là on est sympa et on sent l'endoctrinement pourquoi ? parce que ces jeunes là ils sont complètement à la dérive ils sont complètement paumés et ce film là se concentre aussi et c'est pour ça que je trouve que malgré le côté répétitif entre guillemets du discours de la haine et des films sur les banlieues où finalement ce que dit le film c'est la violence entraîne la violence mais là où il va se distinguer c'est qu'il va aussi se centrer sur les plus jeunes et qu'en fait on va nous montrer tous les caïds et la tension et la violence sous-jacente qui est en train de monter progressivement jusqu'à un final complètement explosif c'est les jeunes en fait c'est les gamins les gamins qui sont inquiétés parce qu'on va suivre une enquête autour d'un gosse qui a piqué un lionceau dans le cirque des gitans et Gus qui d'ailleurs figure dans le plan d'ouverture du film où il a un drapeau français comme cap et donc là dès le départ on pose ce personnage-là comme au centre de l'intrigue et de tous les enjeux qui gravitent autour et même ça c'est une mise en scène qui est vachement intéressante parce qu'on va dire ok c'est un gamin métisse qui n'est pas forcément de pur sang français etc mais on le filme comme n'importe quel français heureux c'est la coupe du monde et il se sent hyper patriote et ça c'est vachement intéressant parce que ça au début déjà il y a une position voilà il y a des gens voilà ils viennent d'ailleurs ils ont des origines et des façons des cultures différentes mais ils peuvent quand même se sentir complètement liés au pays dans lequel ils vivent donc déjà il y a quelque chose qui se met en place un questionnement qui se met en place par rapport à ça moi je pense qu'il n'y a même pas l'idée de dire la violence entraîne la violence le film il dit juste il y a une chose comme ça voilà ça se passe de cette façon et qu'est-ce qu'on fait avec ça il y a plein d'éléments qui se mettent en place mais je pense qu'il n'y a aucune réponse qui est donnée il n'y a aucune analyse qui est donnée et c'est une force attention je pense que c'est vraiment une force c'est juste tout est ouvert et du coup moi ce qui m'a choqué par rapport à à l'idée de cette violence qui naît au bout d'un moment c'est qu'il y a des choses qui sont en fait complètement anodines et finalement un jeu de gamins complètement innocents et complètement bêtes peut déborder pour faire un cataclysme total auprès de plein de gens qui sont tout l'entourage et ça c'est quand même terrible il y a une espèce de perte totale d'une innocence ou d'un recul par rapport aux choses où la moindre la moindre petite chose devient quelque chose de catastrophique et c'est terrible c'est là où justement le film explique en fait la montée de violence qui jaillit de ces gamins et aussi qui nous fait comprendre la situation contemporaine et on l'a dit la radicalisation aussi à l'islam radical dans ces banlieues-là parce que ces gamins ils n'ont aucun avenir ils n'ont rien ils sont confrontés à la violence et ils sont confrontés à finalement tous ces caïds qui font leur petit jeu de pouvoir dans cette cité et dont ils ne peuvent plus puisqu'il n'y a plus de loi qui fait foi vraiment il n'y a plus de valeurs qui vont prédominer qui vont reconstruire leur avenir le personnage du maire et cette espèce de cassure entre le dialogue où on va croire nous faire croire qu'on va rencontrer le maire et la révélation de qui est vraiment le maire c'est aussi une façon de montrer dès le départ l'État n'a pas sa place ici il a abandonné on est vraiment dans un microcosme où différentes communautés survivent et effectivement il n'y a pas de réponse qui est apportée si ce n'est le propos central du film finalement est synthétisé avec la citation finale de Victor Hugo il n'y a ni mauvais herbes ni mauvais hommes seulement des mauvais cultivateurs et c'est tout ce que le film dit et c'est ce que tu disais Patrick c'est vrai c'est vraiment une étude de réaction en chaîne en fait et cette décentralisation du fonctionnement de la société c'est-à-dire tout d'un coup la société qui fonctionne complètement différemment elle se raconte même dans des tout petits détails à un moment donné ils vont chez la mère de l'enfant pas le mère mais la mère de l'enfant principale enfin on va dire du héros même si on n'a pas c'est plutôt plusieurs personnages et on voit des femmes dans une pièce mais très rapidement qui sont en train de faire des trucs avec de l'argent des trucs etc et puis on apprend très rapidement comme ça sans tenir compte que en fait quand quelqu'un à l'étranger ou doit aller voir quelqu'un à l'étranger a besoin d'argent ben en fait ils s'organisent entre eux pour regrouper de l'argent et se le prêter sans intérêt etc voilà tout d'un coup à travers un truc qui se passe presque comme ça en clin d'œil devant rapidement derrière les personnages principaux on a le système bancaire qui s'effondre le système économique qui fonctionne ailleurs et il donne vraiment une coexistence à cet univers avec des petites scènes avec des choses comme ça et du coup on traite tout il y a la religion il y a l'économie il y a les différences sociales bien entendu les problèmes d'intégration de culture de violence la police qu'est-ce qui est bien comment on fait ou pas qui a raison qui n'a pas raison enfin toutes les cultures enfin c'est hyper riche et c'est très très bien et alors là on a beaucoup parlé de l'écriture et des thèmes qui étaient évoqués mais c'est aussi un film je trouve assez bluffant au niveau de sa mise en scène pour dire que c'est le premier long métrage de Lajli là on est quand même enfin on parlait on évoquait l'aspect film social mais on est quand même loin du drama filmé en shaky cam pseudo naturaliste enfin il arrive quand même à porter une vraie mise en scène Alex surtout dans le dernier acte le dernier acte qui est en fait un guet-apens créé par des jeunes pour justement comment dire couper les têtes en fait parce qu'on assiste à la naissance d'une révolte à la naissance d'une révolution qui là aussi n'est pas théorisée qui n'est pas avec des grands discours des grandes idées politiques c'est vraiment la violence qui va entraîner cette révolte de la jeunesse et là on va se retrouver dans une espèce de huis clos dans un immeuble où ça va vraiment mais totalement totalement exploser la cité va être à feu et à sang et là vraiment mais en termes de tension en termes de montée de violence et de radicalité à l'image c'est absolument mais suffocant étouffant et on se sent complètement en proie à ça et plongé là-dedans et on sent nous aussi en fait que la réalité nous échappe comme la réalité échappe à tous les personnages qui ont été posés dès le début et ça c'est incroyable vraiment et totalement maîtrisé pour moi il y a aussi quelque chose qui se raconte en plus avec déjà tout ça mais il y a encore quelque chose qui se raconte tu parlais justement de la jeunesse dans le film je pense qu'on assiste on a des jeunes qui en fait ne peuvent plus faire confiance aux aînés se retrouvent dans une situation mise en place par les aînés sont blessés physiquement maltraités oubliés abandonnés tout ce qu'on veut par les aînés et il y a quelque chose qui naît de ça effectivement et je pense que c'est aussi un des grands questionnements du film c'est à dire que je pense que les jeunes ils sont représentatifs dans le film peut-être de questionnements qu'à la jeunesse Manon et quoi qu'est-ce qu'on fait avec le milieu dans lequel on vit on a été élevé comme ça on vit là au milieu qu'est-ce qu'on fait avec ça quel est notre avenir il y a un grand questionnement la fin est un immense questionnement de la part de la jeunesse qu'est-ce que je fais maintenant d'ailleurs le film se termine sur on va rien révéler évidemment mais sur une situation on sait pas où ça va en fait c'est pour ça que jusqu'au bout en fait effectivement on n'apporte pas de réponse on reste en suspens et sur une scène assez tétanisante et donc là le questionnement la révolution couper les têtes oui d'accord mais finalement qu'est-ce qu'on amène après quelle société on va créer si justement on éradique complètement la société actuelle en tout cas celle des banlieues je veux dire le fonctionnement de cette société de ce microcosme là qu'est-ce qu'on crée ensuite ça les réponses c'est le spectateur qui doit se les faire et ça je trouve ça vraiment parce qu'en même temps il n'y a pas de jugement c'est-à-dire que cette autre société elle fonctionne d'une certaine manière c'est un film qui ne prend jamais parti est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien est-ce que c'est le fait que la société on va dire régulière veut entrer là-dedans qui crée aussi cette tension qui crée que ça fonctionne pas parce que quelque part entre eux je pense qu'ils arrivent à se débrouiller tu vois dans la façon dont ils gèrent les trucs parfois ça castagne je pense mais je veux dire il y a quand même la problématique effectivement d'une société qui est hors la loi et hors droit et qui est gangrénée par des rapports de force et ça c'est tétanisant de voir ça on n'a pas parlé encore d'un petit détail je trouve dans le film d'une subtilité dans l'écriture qui est l'humour qui est présent en tout premier lieu après on rentre vraiment dans un drame un peu plus dur mais au tout début du film dans toute sa mise en place je trouve il y a un second degré une légèreté dans l'écriture ça déborde de punchline tout le monde s'envoie des vannes c'est assez jouissif aussi et là tu sens le mec qui connait et qui se dit je vais traiter ça mais je vais aussi pouvoir m'en moquer parce que moi je viens de là je peux me moquer de tout et puis je peux montrer exactement comment ça se passe et moi je pense surtout à la scène des Gitans qui est absolument incroyable c'est à dire qu'on voit un camion de cirque déambuler dans les rues on a une vue aérienne depuis un hélicoptère on voit ce camion qui crie quelque chose mais on sait pas trop quoi alors on se dit est-ce que c'est le cirque de ce soir venez tous sous le chapiteau ça va être génial il y a des lions etc et là on arrive dans le camion le fish eye qui est vraiment mais devant la gueule des Gitans tatoué colosse avec les chaînes en or etc et on en entend un qui est là qui fait la calotte de tes morts je vais te buter sale enculé je vais te buter etc rend moi de jeudi là aussi le sens de la rupture et là les Gitans débarquent dans la cité et puis ils vont confronter le maire et là c'est génial c'est-à-dire qu'ils sont lavé rend moi Johnny rend moi Johnny rend moi Johnny t'en as un qui dit attendez il est pas mort Johnny alors là du coup ça part en couille et finalement on apprend que les Gitans cherchent leur petit lionceau qui a été dérobé et ça c'est le point vraiment d'ancrage du début de cette intrigue tout part de cet événement assez absurde au final anodin aussi d'une certaine manière un jeu d'enfant et c'est ce qui est fort c'est que l'humour et les punchlines ça participe aussi à rendre crédible cet environnement et les personnages quand on découvre le commissariat et que tout le monde s'envoie des pics on sent qu'il y a du vécu et que cet univers existe réellement ça participe à ne pas rendre le film trop lourd justement et on a d'ailleurs Jeanne Balibar comme directrice du commissariat qui déjà a une façon de parler d'une personnalité particulière et puis du coup c'est vrai que on a l'impression en fait qu'au départ qu'elle prend tout très à la légère elle dit oh bah ça va il y a la coupe du monde il s'est occupé puis il fait chaud donc il fait 35 degrés là ils dorment tous à 30 degrés ils sont un peu nerveux mais 35 degrés ils sont tous à chaise ça va aller votre première journée ne vous inquiétez pas un truc comme ça et c'est assez amusant de prendre la chose avec légèreté comme ça un petit peu et puis bien entendu il y a toujours les figures du bleu qui arrivent puis qui donnent lieu à certaines choses et puis des deux autres qui sont un peu plus blasés on va dire par rapport à ce qui se passe ça fait 10 ans qu'ils sont dans le métier ça donne lieu effectivement à des choses plus légères même si la légèreté quand même c'est vraiment pas ce qui prédomine dans le film c'est pas ce qu'on retient à la fin en tout cas mais du coup pour conclure immense film immense baffe pour moi en tout cas vraiment un coup de poing dans le ventre la réalité qui nous arrive à la gueule et puis qui fait taire en fait tous nos préjugés toute notre bien-pensance qu'on peut avoir et je trouve ça assez remarquable et puis pour faire le lien avec notre dernier débat où on était tous les trois parlé de la belle époque de Nicolas Bedos en disant que bah voilà le cinéma français pouvait nous proposer des films audacieux des films maîtrisés et puis des auteurs aussi qui pouvaient se révéler comme Bedos bah là ce film de Lajli mais moi je le vis vraiment comme une aubaine quoi comme quelque chose qui tombe du ciel où je me dis waouh quoi le cinéma français est capable de ça aujourd'hui moi je veux plus de films comme ça je veux plus de films radicaux comme ça et qui me laissent mais tout tremblant à la fin de la séance quoi et ça c'est génial bon et bien si avec tout ça vous n'avez toujours pas compris qu'il faut aller voir Les Misérables vraiment de notre côté la réputation n'est absolument pas volée c'était en tout cas un plaisir d'en parler avec vous messieurs Patrick, Alex merci Thibault merci de l'invite quant à vous qui nous écoutez dites nous si vous avez vu Les Misérables ce que vous en avez pensé vous pouvez évidemment nous écouter débattre des autres sorties cinéma sur Soundcloud Youtube Apple Podcast et autres plateformes et on se retrouve une prochaine fois pour un nouvel épisode ciao 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 – Sous-titrage FR –